Salut tout le monde. Aujourd'hui, c'est dimanche, le 10e octobre de cette année 2021. D'après la nouvelle dans le site web de Newsweek.com, on peut entendre parler d'une matière que La semaine prochaine, le secrétaire des Affaires étrangères des États-Unis, Anthony Blinken, se trouvera en mesure de mener une réunion dans la ville capitale Washington D.C. des États-Unis avec les ministres des Affaires étrangères de deux nations, Israël et les Émirats d'Europe Unie, dans le but d'éprouver des progrès politiques que ces deux nations ont bien essayé d'atteindre, d'après ce qui se présente dans l'accord que l'on appelle l'accord d'Ebraham, depuis que ces deux nations et le président Donald Trump des États-Unis l'ont signé durant l'année dernière 2020. En parlant de cette matière concernant l'accord que l'on appelle l'accord d'Ebraham, on peut dire que c'est l'accord qui a pour visé de faire maintenir la paix pour tous les territoires dans le moyen d'origine, ce qui semble se base sur une considération humanitaire et un respect religieux pour tous les territoires dans le moyen d'origine. D'ailleurs, on me dit que l'accord que l'on appelle l'accord d'Ebraham peut refléter ce que réclament tous les territoires dans le moyen d'origine. C'est le respect religieux, ce qui semble se faire surgir des conflits religieux comme ce qui s'est passé dans le passé. En parlant de cette matière, on me dit que cela peut nous remettre en mémoire à ce qui s'est passé dans le passé. Il se trouve un endroit où l'on appelle Jérusalem dans le territoire d'Israël, dans le moyen d'origine. D'après la richesse religieuse, on dit que c'était aussi l'endroit où se trouvait la naissance de Jérusalem. C'est pour ça que de génération en génération, Dieu fait une existence dans la différence concernant la richesse religieuse. Cela fait surgir une existence de deux populations dans le territoire d'Israël, la population juive et la population arabe. Vu que toutes ces deux populations ont bien voulu revendiquer l'endroit de l'Europe, Jérusalem, dans le territoire d'Israël, cela fait surgir des conflits religieux aboutissant à des battages entre ces deux populations. D'ailleurs, on dit que la population arabe s'est bien dispersée dans les autres territoires qui sont les voisins d'Israël, dans le moyen d'origine. De génération en génération, vu les conflits religieux et le besoin d'étendre le territoire, il y a eu une existence des battages entre ces deux populations dans le marché d'origine.